Il est temps de passer à l'invité politique de la semaine. Secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur en 1995, ex-maire de Bretigny-sur-Orge, ex-député de l'Essonne, il est resté un proche de François Fillon, dont il fut chargé de mission à Matignon pendant 5 ans, tout de même pendant toute la durée du mandat, entre 2007 et 2012. Il publie ce livre, Antisecrets, chez Plon, un livre dans lequel il revient sur la réalité des relations entre le Premier ministre François Fillon et le président de la République Nicolas Sarkozy pendant ces 5 années passées au pouvoir. Voici M. Jean de Bois-Hu. Jean de Bois-Hu. Bienvenue, je vous en prie. Oui, il nous fallait une particule de plus ce soir. Oui, j'ai vu que vous étiez... La Révolution française n'a pas tout réglé. Ah non, non, là, manifestement, on a encore un bel échantillon. D'où vient votre particule, vous, M. de Bois-Hu ? Eh bien, moi, je suis un breton. Breton. De Bois-Hu, ça veut dire le bois aux hulottes, aux chouettes. Et vous connaissiez les deux Kersauzons ? Oh, ils sont tellement plus anciens que nous que j'ose pas en parler, mais j'ai fait du bateau avec lui. C'est pas vrai. Ouais, il s'en souvient sûrement pas, mais j'ai fait au large de Dakar du bateau avec lui. Alors, moi, je m'en souviens pas très bien parce qu'on a bu beaucoup de champagne. En pleine mer, et c'était avec Olivier Guichard, et c'était la boule Dakar. Parce que ce que personne ne sait, mais vous le direz, heureusement, il n'y a pas de politique ici, c'est très bien. Dans une autre vie, j'organisais des courses à la voile avec l'UNCL, et évidemment, je rêvais d'avoir Kersauzons. Et donc vous êtes allé sur son bateau ? Oui, j'ai allé plusieurs fois sur son bateau, et on a passé des heures en mer, et on a picolé du champagne formidablement. Eh ben voilà. Mais non, c'était une régate à Dakar. C'était pas une régate, on rigolait. Tais-toi. Ah ben il est plus ancien que moi, je peux, effectivement. C'était une régate à Dakar dans le cadre de la joie, de la coopération entre la Bretagne et le Sénégal. Et on avait décidé de se marrer, et moi j'avais embarqué à bord, la moitié de l'équipage était KO à cause de la fête de la veille, mais par contre j'avais embarqué les serveurs de l'hôtel pour nous servir à boire après chaque manœuvre. C'est magnifique, la régate magnifique. Les serveurs étaient en smoking, je vous le dis. Oui, oui, d'une élégance. En pleine mer, vous voyez, tout le monde en maillot de bain, vous avez dit, si pas... Et les serveurs... Ah ouais, soirée Aristo ! On est à fond chez les Aristo ! On est bien, on est bien. La caricature des Aristo. Le personnel était très bien, c'est ça ? C'est une forme de savoir-vivre, que vous pouvez peut-être ignorer, mais venez avec moi. Et bien voilà, les Aristo, la suite... Enfin, à tout cas, je suis content qu'ils s'en souviennent. Oui, oui, c'était marrant. On a gagné, en plus, ce jour-là. On n'est peut-être pas là non plus pour parler des régates d'Olivier de Kerseau, mais de François Fillon, qui est l'objet principal de votre livre, Jean de Bois-Hu. En tout cas, les cinq années que vous avez passées à Matignon, auprès de lui, auprès de lui, sans être tout à fait auprès de lui. Quelle était votre fonction exact ? Écoutez, d'abord, c'est un livre... Ce n'est pas tout à fait un livre politique. C'est un livre aussi un peu personnel. Je suis toujours un peu distant de la politique. Je crois que les vraies politiques ne me rendent pas tout à fait pour un politique. Et donc, plus que jamais dans ce livre, j'ai regardé les gens vivre, et je me suis regardé vivre. Donc je suis arrivé, en fait, avec deux casquettes. La première, c'était l'habit de lumière du conseiller, le monsieur important. – Conseiller de François Fillon. – Voilà. – Dans quel domaine, on peut le rappeler ? – Alors, j'étais spécialiste, entre guillemets, de la culture, de l'audiovisuel, de l'édition, des musées. Enfin bref, je couvrais à peu près les compétences du ministère de la Culture et de la Communication, dont le ministre était Frédéric Mitterrand, qui était un compère formidable. – Pas seulement avant lui. – Oui, mais là, avant lui, à Manel. Donc je couvrais ce secteur, et ça, c'était ma fonction importante. Alors, ce sont des fonctions lourdes. On travaillait 12 heures par jour. C'était donc ce que j'appelle l'habit de lumière. Et puis il y avait un autre volet de mon activité. Je mettais les bleus de chauffe et je rasais les murs. Je regardais les gens vivre. J'essayais de comprendre comment ça fonctionne. Et personne ne savait qu'avec mes petites promenades, sur les toits, dans les couloirs, j'essayais de pénétrer, faire un voyage au cœur de la politique. Et ce livre a été pour moi, effectivement, un peu un bilan de mon regard sur la politique. – Alors, effectivement, vous dites… – Un peu coustique, parfois, je reconnais. – Vous dites que vous êtes un observateur de la vie politique. C'est ce que vous faites, en tout cas, dans ce livre. Mais là, vous venez de me dire, je ne suis pas considéré vraiment comme étant un politique. En même temps, votre parcours prouve tout le contraire. Parce qu'avant qu'on aborde le contenu, et je vais laisser la parole à Léa et à Aymeric, quand même qu'on regarde un peu qui vous êtes et ce que vous avez fait. Vous avez quand même été secrétaire d'État. Pas longtemps ? – J'ai été viré assez vite, oui. Et j'ai été député, j'ai été maire. – Député, maire ? – Maire, trois mandats. – Mais c'est à peu près combien le cabinet ministériel ? – Oh, je ne les compte plus. – Donc voilà, quand même, pour quelqu'un qui ne fait pas de politique… – Non, 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 je fais de la politique. Mais pour moi, la politique a été un salut, si je puis dire. Je peux dire un mot de ça. Je veux dire, en fait, je n'ai jamais été à l'école de ma vie. Ça m'a pas empêché d'être inspecteur général de l'éducation nationale. Et je me suis posé la question, comment on réintègre la société quand on n'a pas été à l'école, qu'on a vécu seul, malade ? Eh bien, je me suis dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est la politique. C'est pour ça que j'ai fait de la politique. – Alors vous nous avez dit, ce n'est pas un livre politique, mais c'est quand même un livre qui raconte un peu vos années à Matignon. Justement, je trouve qu'il n'y a pas d'idée dans le livre. Il n'y a pas d'idée politique, il n'y en a quasiment aucune. Ce n'est pas ça dont vous nous parlez. Vous nous parlez des réunions, du comportement de tel conseiller, de l'insatisfaction de François Fillon lorsqu'il est traité de collaborateur, du fait qu'on mange mal parfois à la cantine de Matignon. Vous nous racontez vos vacances en Bretagne, comment ça s'est passé, on est content pour vous. Et les projets politiques, les réformes à mettre en place, les difficultés que vous pouvez rencontrer, il n'en est absolument pas question. Et moi je me suis dit, c'est plutôt la montre de l'entre-soi que vous nous décrivez, avec des petits soucis de gens qui semblent simplement se demander comment je fais pour être encore là demain. Mais en revanche, les Français, les gens, ceux dont vous parlez, ils ne sont absolument pas là, ils ne sont jamais évoqués. – On laisse répondre, monsieur De Bois. – Non, non, c'est un livre qui n'avait aucune ambition d'écrire une doctrine politique, je n'en avais pas l'ambition. J'ai essayé de raconter une étonnante épopée d'un homme, qui est mon ami François Fillon, et surtout ce que je pressentais, cette cohabitation entre les deux, qui a été réellement une véritable aventure psychologique. Il y a eu une espèce de cohabitation subliminale permanente, et ce phénomène m'intéressait. Mais si ça vous fait plaisir, je suis prêt à écrire un livre l'année prochaine sur la doctrine politique qui est la mienne. Mais ce n'est pas très intéressant. – Non, non, pas particulièrement, on parle juste de ce livre que nous avons eu à lire. – J'ai voulu plonger dans un espèce de psychodrame que je pressentais et que j'ai voulu raconter, que je raconte en détail, mais ça n'a pas d'emblée. Je dis d'ailleurs, il y a quelques idées que je raconte, que j'explique, mais l'objectif, c'était de montrer un milieu, une manière de vivre entre deux hommes politiques. – D'ailleurs, on peut résumer d'une phrase la situation de François Fillon à Matignon par rapport évidemment au président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'Élysée. La phrase, elle est là, c'est « De quelle marge de manœuvre disposait Fillon à Matignon ? » À mon avis, d'aucune. – Et ce qui est terrible dans ce livre, et j'ai complété votre remarque, Laurent, si vous le permettez, c'est qu'effectivement il y a ce constat, mais qu'il est fait très rapidement ce constat, et par François Fillon lui-même. Et ça, vous nous l'expliquez, vous dites dès 2008, il a compris qu'il ne pourra rien faire. – C'est vrai ? – C'est écrit. Et là, on ne comprend pas pourquoi il ne fait rien. – Je réponds. – On laisse parler lui ? – Moi, j'ai tout de suite compris que ça ne marcherait pas. – Lui aussi ? – Alors, lui… – Lui aussi. – Vous l'écrivez ? – Je l'écris, mais je le commande quand même, puisque Fillon a fait le programme politique avec Nicolas Sarkozy. Il a écrit son programme politique avant de faire la campagne que vous connaissez. Donc jusqu'au bout, Fillon a cru qu'il devait appliquer ce programme, que le président Sarkozy reviendrait à des bons sentiments, qu'il retravaillerait. Fillon a cru jusqu'au bout, de sorte que le subversif de la bande, jusqu'au bout, c'est moi. Je suis le seul à dire dans ce cabinet, ça ne marche pas, il faut que Fillon joue sa propre tête. – Si je peux me permettre, vous écrivez le contraire. Vous dites, il a cru… – Non, 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 j'ai la phrase. Vous écrivez à un moment, Fillon est un lucide, il a très vite vu que jamais Nicolas Sarkozy ne se risquerait à l'immense effort pour enrayer la grande dégringolade française. Et vous écrivez la même chose à d'autres endroits du livre. Donc, ce n'est pas vrai qu'il reste en disant, j'attends le moment pour pouvoir mettre en place les réformes. – Fillon croit jusqu'au bout qu'il n'y arrivera pas, mais il est présent, il fait le travail et il assume le service. – Non, non, vous dites à un moment, ce n'est pas qu'il assume le service. Je me permets d'insister sur ce point, parce que c'est quand même très important pour comprendre pourquoi il est resté. On n'a pas compris un moment pourquoi il est resté. – Je vais vous expliquer pourquoi. – Attendez, vous écrivez, à un moment, son seul projet, dites-vous, tient en cinq lettres, tenir. – Absolument. – Ce n'est quand même pas un projet digne de quelqu'un qui a une vision de l'État et de la réforme de la France. Donc, s'accrocher à son siège, quoi. – Je voudrais dire que jusqu'au bout, Fillon a tenu la barre, il a travaillé, il a mené des affaires dont, depuis longtemps, Nicolas Sarkozy ne s'occupait pas. Donc, autrement dit, Fillon, parti, parti, pourquoi faire ? Parti, pourquoi faire ? Il a réduit carré la porte. – Pour montrer son désaccord, tout simplement, avec des réformes qui étaient promises et qui ne sont pas mises en place. – C'est mal connaître, Fillon, que penser qu'il est susceptible de provoquer une crise politique pour une crise politique. Partir pour partir. Je vous rappelle, je vous rappelle que Chirac est parti en quittant jusqu'à, lorsqu'il avait un parti, une organisation derrière lui. Fillon n'avait pas ça. Et Fillon n'avait… – Là, vous parlez de politique politicienne. C'est justement ça qui est très dérangeant dans ce livre. – Vous aussi vous parlez de politique politicienne. – Mais non, l'homme d'État ne quitte pas le navire, demandez à Kersoson. Il est donc resté pour piloter le navire. Il l'a fait extrêmement courageusement, parce que tout le monde croit. Je ne suis pas là pour faire la promotion de Fillon. Je raconte ses défauts aussi, très largement aussi. Mais il a tenu là-bas. Alors quoi, il a rédit « je m'en veux », je ne suis pas content. – Quand même, il a accepté d'être humilié régulièrement. Ça, vous nous le décrivez. Vous dites « on a connu mille exemples ou déclarations, propositions, prises de position de François Fillon qui ont été contredites, démenties, voire moquées, comme ce fut le cas pour le projet du grand discours d'avestiture. » – Vous n'assumez pas ce que vous écrivez, laissez-moi le dire. – Je parle aussi des moires. – En petit chef de rayon, Sarkozy prenait comme un malin plaisir à casser Fillon. – Absolument. – Donc ça, c'est bien de l'humiliation quand même. – C'est bien de l'humiliation, mais Fillon avait le sens du service public et du devoir. Il n'avait aucune raison de provoquer une crise. Fillon a toujours... – Vous êtes masochiste, Fillon ? – Peut-être. – Non, mais pardonnez-moi Jean de Bois-Hulat, il y a une ambivalence, mais de manière générale, et c'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est vrai qu'il n'y a pas de scoop, il n'y a pas tellement d'idées politiques, et d'ailleurs ça pose, il y a une vraie question de doctrine politique que je vais vous poser, mais que je vais vous poser ensuite, qui se pose concernant François Fillon, et vous concernant aussi, parce que vous êtes sur sa ligne politique, sur ses convictions, j'aimerais bien savoir. Mais avant d'arriver à ça, moi ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est la galerie de portraits ultra fine, sans concession que vous faites de ces grands personnages de la droite qu'on connaît. Alors c'est vrai que c'est une histoire qu'on connaît, en plus elle est récente cette histoire, puisqu'elle date de la cohabitation entre Fillon et Sarkozy, on la connaît, donc il n'y a rien que vous révélez. En revanche, ces galeries de portraits que vous faites, un mélange de Saint-Simon, de Françoise Giroux, et d'Ariane Chemin, dans la finesse, dans la justesse, dans la cruauté de la psychologie de ces personnages-là, chez vous, Séguin notamment, est un être ombrageux, que vous admirez, mais qui à la fois, vous dites, un enfant gâté et un enfant raté, qui a toujours raté la première marche du pouvoir. Chirac est touchant, mais un petit peu éthéré. Vous faites de Fillon un personnage tragique. Mais là où je ne vous comprends pas, c'est que le maître mot du personnage Fillon, c'est son orgueil. Vous dites, vous l'expliquez, Fillon a un orgueil cosmique. Vous mettez ça. Comment un homme qui a un orgueil cosmique accepte de se faire humilier, abrouer pendant 5 ans sans partir ? Et ne me dites pas que c'est pour son sens du compromis ou pour sa loyauté, parce que la loyauté n'est pas une question. Tous les trois à la même question. Pourquoi il n'est pas parti ? Fillon n'est pas parti, parce que Fillon est un homme de continuité. Si vous relisez les textes de Fillon, ce qu'il dit en arrivant au gouvernement, ce qu'il a dit avant, il ne supporte pas la valse des ministres et il ne supporte pas des coups d'État tels que les pratiquaient, par exemple, les gaullistes à l'époque. Il est un homme de calme et de continuité. C'est sa doctrine. Il n'a absolument pas l'intention de provoquer une crise institutionnelle. Il arrive. – Six mois après, il dit la France est en faillite. C'est sa phrase qui est la plus tenue truante. – Absolument. – Quand on dit la France est en faillite, pourquoi on ne part pas si on n'arrive pas à réformer ? – Parce qu'à partir de là, on espère de corriger cet État de la France, tout simplement. Et c'est Sarkozy qui, à ce moment-là, explose en disant « qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as fait ? » Il n'est pas parti parce qu'il n'avait aucun motif de départ. – Parce qu'il était attaché au pouvoir. – Sauf un désaccord personnel. – Parce qu'il était attaché au pouvoir. – Il ne voulait pas quitter le pouvoir. – Il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il avait bien raison de ne pas vouloir quitter le pouvoir. Il a voulu rester pour ne pas déstabiliser le système. Je vous rappelle qu'il a travaillé avec Sarkozy, qu'il a préparé cette élection. Je vous rappelle aussi, alors peut-être que vous pouvez lui reprocher d'avoir choisi une solution de facilité, je vous rappelle que la première année, Sarkozy, ou les 8 premiers mois, tout le monde était sarkoziste en France, y compris la gauche. On avait l'impression que la France était changée. Et c'est vrai que la campagne électorale a été... Moi, je n'ai pas du tout partagé les thèmes de cette campagne électorale. Mais Fillon a cru jusqu'au bout qu'il appliquerait, lui, ce programme. – Alors justement, vous pensez qu'en 2012, lors de la dernière présidentielle, vous pensez que Nicolas Sarkozy aurait dû laisser sa place à François Fillon, que lui, Fillon, aurait gagné contre François Hollande ? – Je le pense. – Et là, vous pensez que Fillon serait le meilleur candidat pour la droite à la prochaine présidentielle ? – Ça dépend de lui. – Ah, c'est-à-dire ? – Je ne suis pas un agiographe. – Dans les sondages, en tout cas, il est très bas. – Il est très bas, il n'a pas remonté, mais moi, je ne suis pas là pour dire qu'il va gagner ou pas. Moi, je sais pourquoi je pense que Fillon peut être un très bon candidat à droite. Je dis en deux mots. Je pense que ces dernières années, l'idée que se sont faites les Français d'eux-mêmes, de leur identité, de leur passé, de leur avenir, c'est totalement désorganisé, totalement. Tout le monde est à la recherche. On se demande la bataille de Sterlitz, à propos de ce qu'on l'a gagné, on l'a perdu. Bref, les Français, ça pue. Et je trouve qu'il y a une espèce de santé française chez Fillon, une espèce de goût de la famille, du travail, qui n'est pas du tout ma philosophie de la vie. Mais Fillon est français, fondamentalement français. Et je pense que la France peut se retrouver d'un homme comme ça. Est-ce que je ne me trompe ou pas ? Et ce passage-là, j'ai longuement... – Ça veut dire quoi être français ? – Ça veut dire quoi, Fillon est français ? – Pardon ? – Ça veut dire quoi, Fillon est français ? – Ça veut dire quoi ? Mettez des mots. – Je vais vous dire, c'est l'amour de la République. Moi, je suis à moitié étranger, je suis à moitié étranger. Eh bien, la France me doit tout, et je dois tout à la France. Pardon, je ne veux la France pour rien. Et Fillon incarne ces valeurs, qui ne sont pas forcément les miennes. Mais je trouve que la France se reconnaît en un homme comme Fillon. – Là où, au contraire, nous expliquez-vous, Nicolas Sarkozy a fait beaucoup de tort à la France, notamment en scindant les Français, en les liguant les uns contre les autres, en faisant des débats artificiels. Nous expliquez-vous sur l'identité internationale, sur la religion. – Il a semé le doute, il a semé le doute chez les gens sur ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, qu'ils doivent penser, les appeler à des révisions déchirantes, expliquant que le monde change, donc nous aussi. Et cette crise-là, on n'en est pas sorti. Et j'ai trouvé que Fillon a toujours été, dans ce débat-là, extrêmement simple. – Ça, c'est intéressant. Je vous interromps, parce que je vais lire un passage de ce livre, et on peut s'arrêter peut-être un moment là-dessus. Vous écrivez, Nicolas Sarkozy, nu de cesse de s'ingérer dans l'intimité de la société française, d'aller gratter au plus profond des convictions et des consciences. L'identité, la laïcité, l'assimilation, la vie des cultes, leur place, la morale chrétienne ou pas chrétienne, la liberté de conscience, tout cela, désormais, était livré à la politique. Ça n'aurait pas dû ? – Oui, non, je crois que c'était très grave. Je l'ai dit, je l'ai écrit, et quand vous dites que mon livre n'a pas de conviction, voilà une, une fois. – Mais comment vous expliquez, pardonnez-moi, comment vous expliquez que François Fillon, vous dites, il incarne la France, il représente des choses et il représente ses valeurs ? D'abord, moi, je veux savoir ce qu'il représente vraiment, sur sa doctrine politique, Fillon. Parce que, est-ce que le Fillon, qui était l'héritier du séguinisme, républicain, souverainiste, anti-européen, étatiste, est-ce que vous le retrouvez aujourd'hui, en 2015, ce Fillon-là qui est devenu ultra-libéral, dont la doctrine économique est beaucoup plus libérale que celle de Sarkozy ? Fillon veut tout casser, quand on l'entend, il veut casser les 35 heures, il veut casser la retraite à 62 ans, il veut casser le contrat de travail, il est devenu ultra-libéral et très pro-européen assumé. Est-ce que, parce qu'on moque souvent et on critique souvent le changement de conviction de Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il a changé de conviction de Nicolas Sarkozy, mais Fillon aussi ? – Je trouve que Fillon est très libéral, mais il est resté extrêmement attaché aux grandes valeurs françaises qu'il a toujours défendues, et notamment à celle du séguinisme. Notamment à celle du séguinisme. Pourquoi on parle toujours de Séguin ? Au fond, qu'est-ce qui reste de Séguin ? Séguin est mort depuis assez longtemps. – Philippe Séguin. – Philippe Séguin, mon cher Philippe Séguin, dont je dis… – Dont les lignes sur Séguin sont les plus belles de votre livre ? – Je ne suis jamais remis de la mort. Parce que Séguin, et je crois, je ne veux pas affirmer, mais je crois que Séguin s'adressait aux gens, à leur intelligence et à leur raison. Il ne leur disait pas « Qu'est-ce que vous voulez signer là ? Dites-moi ce que vous voulez, je vous dirai qu'ils ont raison. » Il l'obligeait. Et Séguin a toujours eu cette démarche de susciter chez les gens ce qu'il avait de précieux, de nécessaire. Est-ce qu'il l'a aussi bien fait ? Non. – Oui, et puis il a changé. Je ne suis pas sûre que Séguin validerait les thèses économiques de Séguin aujourd'hui. – Sur l'Europe, je ne vais pas refaire l'historique, mais nous sommes un certain nombre autour de Séguin, d'avoir un peu avant sa mort débattu de la suite de l'Europe. Il y avait des gens comme Baverez, et nous avons choisi l'Europe alors que nous étions des souverainistes, des vrais. Vous pourriez me bien savoir aussi. Parce que nous avons considéré qu'il fallait défendre l'Europe contre l'américanisation dans laquelle nous sommes totalement aujourd'hui tombés. Voilà. Mais Fillon est resté tout à fait fidèle à ce principe. Et il a, vous avez raison, il a quelques mois, quelques années encore pour se plus s'expliquer. Est-ce que pour lutter contre l'américanisation dont vous parlez, il faut forcément aller pactiser avec les Russes ? Je vous dis ça pour vous présenter ma question sur les liens très forts entre Fillon et le cher Vladimir, parce qu'il l'appelle cher Vladimir, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Vous aimez bien Poutine. J'aime bien Poutine. J'aime bien Poutine d'abord parce que c'est fascinant de connaître un personnage de cette stature. Mais surtout, c'est pas ça qui est important que Fillon comprend. On ne peut pas se passer de la Russie en Europe et dans la lutte contre le djihadisme, par exemple. Mettre les Russes au banc de l'Europe, c'est une erreur majeure. D'abord parce qu'ils ont un pays dont la démocratie n'est pas stabilisée. Donc on les renvoie dans les buts en disant débrouillez-vous entre vous. Or c'est un pays qui regarde énormément l'Occident, qui a énormément d'intérêt en Occident, qui reste très proche de nous. D'autre part, parier sur l'avenir de Poutine, ça ne veut rien dire. Poutine, on voit bien, est en bout de course. Il y a une nouvelle génération qui monte. Donc être anti-Poutine, ça ne veut rien dire. Il faut être pro-russe. Il faut être pro-russe. Il faut être en tout cas quelqu'un qui croit à une stratégie continentale. – Je reviens un peu en France et à l'actualité. – On va pousser vers la géostratégie. – Je suis gabe, je suis gabe. C'est juste pour la transition que je souligne. Je voudrais qu'on parle un peu de ce qui s'est passé cette semaine, de l'actualité, du procès d'ailleurs que fait François Fillon à deux journalistes et à un conseiller. – Quelle horreur. – Comment ça, quelle horreur ? – Non, vous dites à deux journalistes. – Non, non, mais je ne portais pas de jugement, c'est un constat. François Fillon fait un procès à deux journalistes et effectivement à M. Jean-Pierre Jouillet, conseiller du président à l'Élysée, à cause d'une conversation qu'ils auraient eue. Je dis bien qu'ils auraient eue, c'est tout le conditionnel nécessaire dans ces cas-là. Conversation, on le sait, révélée par ces journalistes. Conversation pendant laquelle, lors d'un dîner, François Fillon aurait dit à M. Jouillet, ben voilà qu'en gros, il ne fallait pas lâcher Sarkozy, qu'il fallait le faire tomber. – J'y étais pas, monsieur. – Non, même s'il ne l'a pas dit, de toute façon, on s'en fiche. C'est ce qu'il pense, non ? – Non. – Non ? – Vous parlez du procès, vous pensez ce que je peux vous dire, pour répondre… – Qu'est-ce que pense François Fillon de Nicolas Sarkozy ? C'est ça qui m'intéresse. – Nicolas Sarkozy est aujourd'hui concurrent à la présidence, à la candidature à la présidente de la République. J'ai envie de vous dire que je fais confiance à la… – Ah non, alors ça… – Je vous le dis quand même, parce que tout le monde le dit toujours. – Bah oui, mais je fais confiance à la… – C'est pas la peine de commenter ce que j'ai dit. – Non, mais voilà, vraiment. – Non, non, écoutez, ce que je peux vous dire. – Attendons que le procès est lieu, etc. – Non, 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 je vais quand même… – Qu'est-ce que ma question, c'est ? – Je vais quand même vous répondre quelque chose, quelque chose que je crois profondément. Penser un instant que Fillon soit allé demander à un collaborateur de François Hollande de l'aider pour se débarrasser de Sarkozy est une pure plaisanterie, pour une raison très simple, c'est que jamais l'Élysée n'interviendrait dans ce genre d'affaires, que le fait de s'humilier en en allant demander quelque chose, d'un service qu'on ne peut pas lui rendre, c'est ridicule. – Oui, ça nuit aux deux d'ailleurs. – Ça nuit absolument à tout le monde, et même l'idée… Alors, je n'ai pas envie de rigoler, parce que ce n'est pas très drôle, mais franchement… – Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là ? C'est-à-dire que la classe politique, selon vous, est trop morale pour ça, ou que le pouvoir en place, puisque vous étiez l'Élysée, n'aurait pas pu le faire, j'ai juste terminé ? Le pouvoir en place est trop honnête ? C'est-à-dire le pouvoir de gauche, le pouvoir socialiste ? Non, mais je pourrais vous répondre pour vous faire plaisir. – Les deux hommes se connaissent, se font confiance, au détour d'une conversation, dit comme ça, pas de manière officielle, mais dit non, tu penses que tu peux m'arranger le coup ? Vous paraît tellement… Quand on lit votre livre… – Je ne raconte pas ça dans mon livre. – Non, non, mais vous nous faites quand même, je le disais tout à l'heure, un portrait de la vie politique et des rouages de cette vie politique, qui nous… Ce portrait nous permet quand même d'avoir quelques doutes, justement, sur la sincérité totale et l'honnêteté, la probité totale de tous ces gens qui nous gouvernent, quand par exemple vous expliquez qu'on remet des récompenses à des gens qui n'ont absolument pas les qualités pour les revoir, mais que c'est comme ça, il faut faire avec, quand vous expliquez que vous-même, vous êtes obligés de faire un communiqué… – Émeron, bon, si j'appelais… – Quand vous expliquez que vous-même, vous êtes obligés de faire un communiqué pour démentir des propos que vous avez tenus, mais simplement, c'est très embêtant que la presse les ait sortis, donc vous allez dire que vous ne les avez jamais tenus, que la réalité que vous avez décrite, en l'occurrence sur les relations entre Fillon et Sarkozy, vous avez dit à quelqu'un, ils ne s'entendent pas bien du tout, la presse, la sortie, vous êtes très ennuyés, on vous engueule, vous publiez un communiqué, et ça ne vous gêne pas du tout pour dire « Mais bien évidemment, il n'y a aucun problème, votre fille… » – Vous n'avez pas lu le livre, je refuse de faire le communiqué, je le signale. On le fait pour moi. – Ça, ça s'appelle « La mauvaise foi ». – J'allais le dire, mais le truc faux cul ! En plus, il ose me dire que je n'ai pas lu le bouquin, alors qu'effectivement, vous dites « Rédigez-le pour moi et je vais le valider ». – Quelle est votre question sur moi ? – C'est vous qui l'avez signé en tout cas, c'est à votre nom. – Absolument. – Donc c'est encore pire, je voudrais faire votre travail par les autres. – C'est un livre qui… – Alors ça, ça ne vous gêne pas non plus. – Mais vous me reprochez d'écrire un livre sincère, c'est quand même extraordinaire. – Non, ce n'est pas ça, pas du tout. – Ça s'appelle « Anti-secret ». – Je vous reproche peut-être ce soir de ne plus l'assumer totalement. – J'aurais pu le rappeler « Secrets ». – Non, non, je ne vous le reproche pas du tout, je trouve ça au contraire, c'est l'élément qui m'a intéressé dans votre livre. – Je dis simplement que lorsque vous répondez à Laurent qu'il est absolument impossible que deux hommes politiques essayaient de s'arranger sur un truc, je trouve que c'est assez drôle. – Le contenu du livre prouve le contraire. – Je peux répondre. – Bien sûr. – Émeric. – Non, mais je n'ai pas du tout répondu ça. J'ai dit simplement que vous n'êtes pas obligé de croire que Fillon a un pur esprit, que jamais il n'a rien fait ça. Je dis que soupçonner ça de sa part du point de vue politique est purement et simplement absurde que ça ne marche pas comme ça. – Alors encore une intervention de Léa Salamé, mais moi j'ai ma question qui est restée en suspense, c'est que pense François Fillon de Nicolas Sarkozy, sincèrement, réellement. – Eh bien je crois qu'il a un certain attachement à Nicolas Sarkozy et qu'il a été déçu du parcours de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il aurait voulu réussir avec lui. Il a fait avec lui une vraie équipe et je vous dis, je ne me trompe pas, il a été loyal, ce que je n'ai pas été. Je vous ai fait plaisir à M. Caron, j'étais le seul là-dedans. – Vous étiez anti-sarkoziste vous. – J'étais au cœur du système en train de dire on est en train de se faire avoir, voilà. Donc il a longtemps cru à Nicolas Sarkozy, il a une certaine admiration pour Nicolas Sarkozy, mais maintenant il joue sa carte. Il joue sa carte, je ne voudrais pas le dire comme ça, mais il ne faut jamais croire qu'il a été pour Nicolas Sarkozy, Néob, etc. Par contre il a été maltraité, oui. – Il a été maltraité et vous pensez qu'il a eu une chance contre Juppé, contre Sarkozy, contre le maire qui grimpe dans les sondages ? – Écoutez, je ne sais pas, j'ai l'impression que rien n'est joué. Ce que je reproche à tous ces hommes politiques, je peux dire, je trouve que Juppé est un peu vintage, un peu droit dans ses bottes, Fillon n'a pas encore vraiment démarré. Qu'est-ce qui manque chez eux ? C'est un gai savoir de la politique. Ils ne donnent aucun envie de se battre avec eux. – Même Bruno Levers ? – Mais Bruno Levers, il a toujours l'air de résoudre une équation d'algèbre. Il est toujours très triste comme ça, voilà. – Est-ce que le seul qui a envie, ce n'est pas Nicolas Sarkozy ? Posez-lui la question, posez-lui la question, posez-lui la question. – C'est celui qui a le plus en vie qui gagne. – Non, c'est celui qui montre la plus grande énergie politique. Et à mon avis, personne ne la montre. – Mais pourquoi, répondez-moi à ma question, parce que vous qui décrivez François Fillon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu l'énergie plus tôt ? Il sort de Matignon il y a trois ans. Pourtant, c'est le bilan de Sarkozy. Le bilan de Sarkozy, c'est le bilan de Fillon. La dette, la crise, les déficits, le chômage, c'est Fillon et c'est Sarkozy. Vous me l'accordez, c'est les deux, c'est leur bilan commun, puisqu'ils étaient les deux au Manet. – C'est un vieux bilan malheureusement, qui commence avant, qui continue maintenant. – Mais il sort, pourtant, il sort de Matignon, il est au fait dans les sondages. Il peut prendre l'UMP comme ça. Pourquoi il n'arrive pas à prendre l'UMP ? – Mauvaise campagne, madame. – Mauvaise campagne. Après, il se fait avoir par Copé. Il pourrait remonter avant que Sarkozy n'arrive, il ne remonte pas. Sarkozy revient, ça fait six mois qu'il est là, on n'entend plus parler de Fillon. Comment voulez-vous qu'il nous surprenne ? – Écoutez, premièrement, il n'est pas aussi en situation catastrophique que vous le dites. – 5% ? – Pas si catastrophique. – Le sondage d'hier… – Au niveau des personnalités politiques préférées défensement. – Il est le quatrième, c'est pas mal. – Sondage d'hier, je ne peux pas dire qu'il soit à la dérive, loin s'en faut. Moi, je n'aime pas dire qu'il a gagné 5 points, 6 points, il a gagné beaucoup de points, peu importe, voilà. Mais moi, j'ai voulu le présenter. Je ne veux pas qu'on le marginalise, je ne veux pas que ce soit un personnage que je considère perdu, loin s'en faut. Mais je dis que parler sincèrement, ouvertement d'un ami, parce qu'avant d'être un homme politique, pour moi, Fillon est un ami et je défends les amis. – Anti-secret, c'est chez Plon, Fillon, Sarkozy, ce qui n'a jamais été dit. Là, ils en ont un peu rajouté sur le bordeaux de l'éditeur. – Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est un livre très bien écrit. Là, pour le coup, c'est plus un livre d'écrivain qu'un livre de politique. – Eh bien, voilà le mot de la fin qu'il fallait donner, M. Caron. – Je vous ai… – Un livre d'écrivain, il m'a fait plaisir, là, je ne vous le cache pas. – Je vous ai demandé…